Chers amis, chers collègues, parler des mémoires du génome de notre ADN est d'actualité. Puisque la facilité à synthétiser ce polymère et sa grande stabilité en font aujourd'hui un candidat de choix pour le stockage d'informations. Mais au-delà de cette utilisation future potentielle, l'ADN est lui-même une source de nombreuses mémoires de nature différentes et qui s'intègrent dans des référentiels temporels multiples et comme Gérard Berry, j'envoie quatre au minimum. Il y a d'abord une mémoire chimique, celle de sa séquence. Il y a ensuite une mémoire génétique dans laquelle sont contenues les informations nécessaires à notre construction et à notre fonctionnement. Puis une mémoire épigénétique qui est une sorte de mémoire de travail, plus rapide, plus fugace, qui facilite et coordonne la lecture de notre mémoire génétique. Il y a enfin une mémoire phylogénétique, celle qui convoque notre passé animal et qui par sa traçabilité indélébile, inscrite comme un code barre dans nos chromosomes, nous rappelle constamment qui nous sommes et d'où nous venons. Peut-être n'est-il pas inutile de rappeler que l'ADN est un polymère universel, un long enchaînement de quatre molécules, la thymine, cytosine, guanine, adénine, nous venons de le voir, T, C, G et A. Et depuis les années 50, nous savons que ce polymère est construit comme une double hélice, une échelle tournante, dont les barreaux sont formés par une liaison complémentaire, soit entre un A et un T, soit entre un C et un G. Notre génome est donc fait d'une série de six échelles, les chromosomes. Il y en a chez nous 23 paires, dont les longueurs varient. Ainsi, le chromosome 1 contient à peu près 250 millions de ces barreaux, nucléotides, alors que le petit chromosome 22 n'en contient qu'une cinquantaine de millions. En tout, nous avons à peu près 3,2 milliards de ces nucléotides barreaux, ce qui équivaut au nombre de signes, à 1 000 livres de 1 000 pages chacun, à savoir à peu près 500 copies du chef-d'œuvre de Marcel Proust, et ceci dans chacune de nos cellules. Notre corps contenant à peu près 100 000 milliards de cellules, c'est une estimation, nous portons donc chacun d'entre nous l'équivalent de 50 millions de milliards de copies de la recherche du temps perdu. Nous sommes en fait des concentrés de mémoire et d'informations. C'est notre raison d'être, qui est de transmettre à nos enfants ce programme qui nous a produit, afin d'en assurer la pérennité. Cela m'amène au premier niveau de mémoire, la mémoire ontologique de l'ADN, qui fait qu'à chaque division cellulaire, l'ADN est recopié, afin que les deux cellules filles reçoivent le même héritage. La précision de ce mécanisme de réplication est essentielle pour que cette mémoire soit respectée et pour la bonne lecture de la deuxième mémoire que contient cette molécule, la mémoire génétique des instructions de la construction et du fonctionnement de l'individu. Ces deux mémoires sont intimement liées l'une à l'autre, car la mémoire du programme ne peut être rappelée, ravivée, que par des cellules se divisant, donc des cellules elles-mêmes mémorisant leur ADN, division après division. La mémoire génétique, cette sorte de feuille de route allant de notre conception à notre mort, est une mémoire très particulière, puisqu'elle permet le déroulement d'un programme dans le temps et dans l'espace, qui n'a été écrit que par ses réitérations, que par des tentatives heureuses ou malheureuses, qui ont peu à peu été sélectionnées, un processus proche du deep learning, en quelque sorte. Ces tentatives passées, vaines ou productives, ont laissé des traces et restent inscrites dans notre génome, entremêlées avec l'écriture des instructions mises à jour. Nous portons cet enchevêtrement d'informations utiles et de vieillerie comme un carnet de voyage dans le temps passé. C'est la mémoire phylogénétique, celle qui évoque la persistance de nos aïeux, la mémoire de notre récit historique d'Homo sapiens. Avant de dire quelques mots sur cette mémoire de l'espèce, laissez-moi revenir brièvement sur notre mémoire génétique, qui définit tellement de nos caractéristiques qu'elle en devient parfois embarrassante. Ce programme est lu différemment à chacune de ces duplications, dans chacune de nos cellules. C'est le secret de notre développement et de notre physiologie. Chacun de nos types cellulaires met en œuvre des variations de cette lecture, des variations parfois subtiles, parfois drastiques. Or, comment une cellule particulière peut-elle savoir en quelque sorte quelle partie de ce programme général utiliser, si ce n'est en mémorisant des paramètres hérités de la cellule mère ? Bien sûr, les instructions peuvent lui parvenir, de son environnement immédiat, ou même de façon systémique, des molécules extérieures lui indiquant sa position, son orientation lui suggérant une voie particulière, mais la réception de ces signaux ne peut se faire que par des systèmes de récepteurs, eux-mêmes mémorisés des passés cellulaires récents. Ainsi, chaque cellule, du plus arrogant des neurones au fibroblast le plus humble, ces cellules minuscules, comme les aurait appelées Pierre Michon, ne vit et ne fonctionne que grâce à la mémoire de son passé. Suite au perfectionnement récent des technologies de séquençage des acides nucléiques, ces multiples héritages permettent aujourd'hui d'établir des tracés généalogiques cellulaires extrêmement précis et très utiles pour l'analyse du développement embryonnaire et du cancer. Au travers des séquences d'ARN, on peut ainsi établir un arbre généalogique des origines cellulaires au sein d'un organe ou d'une tumeur, selon les mêmes principes généraux qui permettent la construction d'un arbre phylogénétique, donc de l'origine des espèces. Dans le premier cas, la mémoire cellulaire sera matérialisée dans les convergences d'ARN, alors que dans le second, cette mémoire sera inscrite dans l'ADN lui-même. Par inférence, ces analyses permettent également de reconstruire in silico les cellules précurseurs qui ont d'elles-mêmes disparu du tissu en question. C'est ainsi qu'une analyse ponctuelle au niveau cellulaire, une photographie du fonctionnement du génome à un temps T dans un tissu T, nous renseignent également sur l'origine de ces composants et sur leur filiation. L'analyse de toutes les variantes cellulaires à un moment donné permet non seulement de reconstruire la dimension temporelle et les filiations entre les cellules, mais également de conclure sur la nature de ces cellules ancestrales à l'origine de cette photo instantanée, de redonner vie en quelque sorte à des cellules disparues depuis longtemps par la simple convergence des récits de leurs descendantes. De la même façon, il est vraisemblable que le séquençage des génomes de l'intégralité de la population humaine devrait, à terme, permettre la construction d'une filiation exhaustive, incluant également nos ancêtres disparus que l'on pourrait ainsi faire revivre in silico. Cette mémoire génétique est accompagnée par la mise en œuvre de mécanismes épigénétiques qui ne relèvent donc pas seulement de la séquence de l'ADN, mais d'aménagements temporaires de cette séquence dépendant de l'état fonctionnel de notre ADN. Par exemple, un gène éteint dans une cellule, prenez le gène de l'albumine dans un neurone dopaminergique, sera marqué par des modifications chimiques qui seront héritées dans les cellules filles une fois l'ADN dupliqué. Un gène actif lui aussi sera marqué par d'autres modifications de l'ADN allant de pair avec son activité cette fois et ces modifications seront également transmises aux cellules filles. Bien que les mécanismes de cette transmission épigénétique et les vraies relations de causalité impliquées restent à définir pleinement, il est plausible que ces modifications épigénétiques participent à la transmission de cette mémoire du déroulement de notre programme génétique dans le temps et dans l'espace. Cette mémoire épigénétique cellulaire ne doit pas être confondue avec une mémoire épigénétique de l'organisme. Dans cette deuxième hypothèse, les inscriptions définitives définitives de ces modifications acquises seraient dès lors transmises à la descendance avec l'ADN lui-même. C'est là un champ de recherche comme vous le savez très actif et très controversé car ces phénomènes de transmission intergénérationnelle de caractères acquis sont observés de façon convaincante chez certaines plantes ou chez quelques animaux invertébrés. Ce domaine de recherche touche également à des aspects sociaux et philosophiques d'un grand intérêt car imaginez qu'un stress particulièrement prononcé ou une habitude de vie délétère, un environnement pollué induise des modifications épigénétiques qui seraient ensuite transmises à la descendance. Nous nous trouverions face à un type de lien intergénérationnel qui n'existe pas aujourd'hui, en tout cas pas dans de telles proportions et qui nécessiterait de revoir beaucoup des principes fondamentaux de notre société. Pour éviter le drame de devoir vivre sur les mémoires cumulées de nos ancêtres, les mammifères ont évolué un système très efficace d'effaçage de cette mémoire épigénétique, un nettoyage des chromosomes en quelque sorte que l'on qualifie de reprogrammation. C'est ce mécanisme très précoce qui nous permet de ne pas souffrir d'une hypermésie génétique congénitale et donc de commencer notre vie dans des conditions relatives d'indépendance et de responsabilité individuelle. Ces deux mémoires chimiques et génétiques à la fois restreignent les variations possibles de notre programme tout en permettant l'apparition de modifications qui, elles, seront les bases de la mémoire phylogénétique de notre ADN. Ces traces sont si fortes et indélébiles qu'elles permettent à chacun de reconstituer son ascendance, une indication d'origine infalsifiable puisque faisant partie intégrante du programme lui-même. Cette mémoire inscrite dans chacune de nos cellules nous permet d'évoquer des souvenirs certes diffus remontant jusqu'à l'explosion cambrienne il y a 530 millions d'années du temps que nos ancêtres n'avaient pas de mâchoire et où nous vivions en milieu aquatique. Nos chromosomes s'en souviennent. Ils en sont les derniers témoins. En 1866, l'intomiste allemand Ernst Eckel énonce la loi biogénétique fondamentale. Cette fameuse théorie de la récapitulation propose que les embryons au cours de leur développement passent par des stades qui récapitulent l'évolution de leur espèce. Ainsi, les foetus humains passeraient par un stade de poissons puis exprimeraient des caractéristiques reptiliennes avant de triompher de ces reliques dans un aboutissement final. Cette théorie fut considérée avec amusement pendant un siècle avant que l'on en comprenne mieux les aspects fondamentaux, à savoir que les caractéristiques communes au plus grand nombre tentent à apparaître plus précocement pendant le développement que les traits plus spécialisés. Au niveau de notre programme génétique, notre mémoire des vieilleries se manifeste avant celle des innovations, comme si la première était nécessaire au bon déclenchement de la seconde. Ces systèmes de mémoire sont largement partagés car nous avons tous le même ADN et nous nous développons tous de la même manière et nous partageons tous notre histoire d'homo sapiens bien entendu. Notre mémoire privée, celle contenant nos souvenirs et ceux des proches disparus, est d'un ordre différent et n'est que d'un intérêt mineur dans le fonctionnement et dans la transmission de nos mémoires génomiques. L'intérêt principal de cette mémoire neuronale se trouve sans doute dans cette capacité étonnante que nous avons d'apprendre et de stocker suffisamment de règles et d'informations pour atteindre avec succès l'âge auquel la transmission de notre mémoire programme devient alors possible. À cet égard, la mémoire que nous avons de nos expériences personnelles peut être considérée comme une propriété nécessaire, sélectionnée pour son effet sur l'apprentissage et donc pour la survie. Une définition certes un peu sèche et utilitariste mais qui sans doute ne manque pas de bon sens. Comment ces mémoires génomiques tangibles, transmissibles, construisent les bases d'une mémoire intangible, effaçable, est une question fascinante bien entendu et qui reste l'un des défis majeurs de la neurobiologie. Espérons qu'une fois ces mécanismes complexes compris, la nature des liens qui existent entre cette mémoire neuronale et notre génome seront également clarifiés. Nous saurons alors si nos neurones s'affranchissent totalement de ces mémoires physiques ou si au contraire cette propriété étonnante nécessite tout de même un minimum de déterminisme génétique. Si cette mémoire immatérielle se construit sur d'autres plus anciennes comme le dernier étage nécessaire à la construction de cet édifice immense du souvenir. Je vous remercie. applaudissements Merci.